Si tes enfants étaient déjà au zoo avec les nannies et que tu les as rejoints avec Maya, tu dis que jamais tu aurais laissé tes enfants être gardés par une prostituée. Voulons dire que Maya est une prostituée, mais si c'est une prostituée, pourquoi tu vas avec une prostituée au zoo ? Parce que vous rigoliez bien sur le snap. Et pourquoi tu laisses des prostituées traîner autour de tes enfants ? Avec tes sourcils épilés, ton fauné, ton filtre, ton mari éclaté. Et pourquoi tu emmènes tes enfants au zoo le soir ? C'est fermé le soir. C'est un zoo privé, ça veut dire que même la journée, il n'y a personne. Donc tu ne peux pas jouer la carte exclusivité, tu es allé te faire tamponner. Donc si on reprend tes dires, tu es allé le soir au zoo accompagné d'une prostituée pour rejoindre tes enfants. Madame, vous êtes coupable. Et un dernier truc, désolé, Maya, je t'aime bien. Mais bon, vu que tu traînes avec des cafards, tu n'es pas loin du cafard aussi. Ouais, la Maya, elle est éclatée, frérot. Je crois que tu n'as pas, que tu n'as pas, tu n'as pas saisi, tu n'as pas regardé mes clips. Elle a quoi, Maya ? Qu'est-ce qu'il y a là, ouais ? Elle a des grands yeb, des jambes toutes maigres, un gros cul. Elle est éclatée, elle était dans la voiture pour que Marc la ramène. J'ai dit non. Voilà, il y a la vidéo. Je ne peux pas la reposter, j'ai le posté plein de fois. On a dit non. Même ton mari, il a dit qu'elle est rentrée chez son mec ou je ne sais où. Elle était fonce des mortes, raide. Même si j'ai voulu la taper, je n'aurais rien en tiré, frérot. Juste du vomi dans les toilettes. Allez, tchus. Elle veut que je la dépose, mon ref. Oui, mon ref. Je suis auto, je profite du tout. Et franchement, c'est l'endroit où je me sens bien, calme. Merci.